Les Lyons indomptables vont-ils refaire le même coup qu'en 2017 ? Ils n'étaient pas favoris lors de cette édition et pourtant c'est eux qui ont soulevé le trophée. Le Cameroun qui est pour moi le plus grand pays africain du continent de l'histoire. C'est un Coupe d'Afrique des Nations, des parcours retentissants en Coupe du Monde, notamment en 1990 et des joueurs qui ont marqué l'histoire du foot comme Roger Mila, Samuel Eto'o principalement et il y en a eu d'autres. C'est un prestige particulier, c'est un charme spécial quoi qu'on dise. Tout le monde connaît le Cameroun parce que c'est aussi un pays de football. Donc on verra, ce n'est pas la meilleure génération, c'est vrai, de l'histoire lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais attention, il y a des sélections comme ça qui ont ce truc, qui ont cette culture de la gagne et c'est indéniable chez les Lyons indomptables. Dans cette vidéo, on va présenter les forces du Cameroun, les doutes également sur cette sélection, l'équipe type que je mettrai en place. Je répète que je commenterai tous les matchs de la Cannes en direct sur ma chaîne YouTube, sauf quand l'OM jouera, donc je vais rater 3-4 matchs environ. Donc je vous invite à vous abonner en bas de la vidéo et à mettre un petit pouce bleu aussi pour le soutien et pour le référencement. Il y a beaucoup d'anciens marseillais dans cette liste, on va la regarder tous ensemble pour commencer. Voilà les choix de Rigobertsong à votre droite. Il y a deux grands absents, offensivement, Choupo-Moting et Mbemo qui manquent à l'appel, qui sont tous deux blessés. Donc c'est vrai que c'est deux pertes importantes pour le Cameroun. Il y a une nouvelle génération qui pousse chez les Lyons depuis environ un an. Le Cameroun est en reconstruction, c'est indéniable. On va faire maintenant l'équipe type que je mettrai en place. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de joueurs au Cameroun de niveau égal, je dirais, à beaucoup de postes. À part bien sûr des têtes d'affiches comme Aboubakar, comme Zembo Anguissa principalement. Au poste de gardien, ça ne fait aucun doute. Au Nana, on connaît les polémiques actuellement. Il arrivera le jour J pour la Cannes, alors que la veille il jouera avec Manchester United. On ne pourra pas reprocher cette fois à Rigobertsong ou à Samuel Eto'o d'être responsable. Les polémiques autour de nos onanas se répètent avec le temps, avec les années. Donc c'est lui le principal fautif. Il a son caractère, il est spécial, on le sait. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un des meilleurs gardiens africains. Et le Cameroun aura besoin de lui sur le terrain. Au poste de latérale gauche, donc les Lyons joueront en 4-3-3, ça ne fait aucun doute. Il y a le choix entre Younga et nous. Younga d'ailleurs qui a marqué aujourd'hui lors d'un match amical. Alors c'est deux profils très différents. Younga est un joueur porté vers l'avant, très technique, très bon dans les centres. Et nous, par contre, il est au contraire beaucoup plus sûr défensivement dans les duels. Par contre, dans les relances et techniquement, c'est assez catastrophique. Donc j'ai quand même privilégié Younga, qui est un joueur plus porté vers l'avant, je répète. En défense centrale, là aussi il y a du choix. Notamment Mukudi, Castelletto et le jeune Woh. Je préfère mettre Woh, le René et Castelletto, le Dante. Deux joueurs qui sont rivaux habituellement en France, c'est le derby. Parce que Mukudi en sélection, ça ne fait pas l'affaire en général. C'est un joueur en plus très lent, très mauvais dans les relances, qui déçoit parfois avec le Cameroun. Woh, c'est un jeune, il a 21 ans, il a une dizaine de sélections au compteur. Mais tu es obligé de l'aligner. Et à ses côtés, Castelletto est un peu plus expérimenté. Par contre, au poste de latéral droit, c'est un peu la faiblesse de ce Cameroun, avec un petit peu le milieu de terrain. Il y a deux joueurs qui postulent, Chama 2 et Chateau. Ils ont peu de sélections au compteur avec le Cameroun. C'est des jeunes joueurs tous les deux. Chama 2 qui joue à Stock City en Angleterre, qui a quelques matchs cette année au compteur. Et Chateau à Toulouse, qui ne joue quasiment pas. Donc je privilégie Chama 2. Même si c'est vrai, je me suis trompé dans la compo, excusez-moi. Ce n'est pas Bokili que je voulais mettre. C'est Chama 2 titulaire et Chateau remplaçant. Donc ne regardez pas le poste de latéral droit que j'ai mis. Au milieu de terrain, il y a du monde. Neyu, Encham, Zembo Anguissa, Olivier Kemen. Principalement, ce n'était pas facile. J'ai hésité. Donc bien sûr, Zembo est indiscutable. L'un des meilleurs Africains à ce poste-là, qui est monté en puissance après son passage à l'OM. Mais l'OM lui a servi de tremble. Attention, il a été très bon chez nous la saison 2017-2018. Même s'il rate ce contrôle en finale d'Europa League qui coûte cher. Mais on garde un très bon souvenir. En plus, ça a été une grosse vente en Angleterre. Ensuite, il est parti à Naples. Il s'est imposé vraiment comme un milieu de terrain. Très complet, impressionnant, puissant. Donc Zembo est bel et bien présent parce qu'il a été blessé lors des échéances importantes lors du barrage Coupe du Monde, je crois, en 2022. Encham à ses côtés. Pourtant, à Marseille, lui, il n'a pas été bon. Il n'est resté que six mois. C'est vrai, on l'a peu vu. Mais avec le Cameroun, déjà, il a un peu plus d'expérience que d'autres. Et j'ai bien aimé certaines entrées, notamment à la Coupe du Monde au Qatar. Il met de l'intensité. C'est un récupérateur, un milieu de terrain assez physique, box to box, qui jouait à Glasgow Rangers. Maintenant qu'il joue en Turquie, le problème, c'est qu'il n'a quasiment pas de temps de jeu cette année avec son club. Et c'est aussi le cas un petit peu de Neyou, de Kemen. Mais voilà, Encham, avec la sélection, c'est un peu plus une valeur sûre que les autres. Et puis, je vais mettre Neyou qui est un peu plus technique que Encham, qui joue en Espagne depuis quelque temps à Leganes, je crois. Mais j'ai hésité aussi avec Olivier Kemen. Donc voilà mon trio des lions indomptables dans l'entrejeu. En attaque, au poste d'Elié, la concurrence est rude, Nkudu ou Toko Ekambi. Ça peut paraître étonnant pour le grand public de mettre Toko Ekambi remplaçant. Mais je pense que pour les Camerounais, pas tant que ça. Toko est un petit peu en régression. Nkudu, c'est un joueur un peu sous-côté, qui est plus rapide que Toko Ekambi. Bon, les deux, c'est des dribbleurs. Bon, Toko, par contre, est un joueur plus complet. Nkudu a lancé à Marseillais, qui avait fait une belle saison chez nous. L'année Michel, où ça allait très mal pourtant. Voilà, il se relance plutôt bien. Et Toko a un peu déçu en sélection récemment. Donc je mets Nkudu côté gauche, et je pense que ça se respecte, même si ce n'est pas évident comme choix. À droite, Nkudu ou Clinton-Nj. Alors, deux joueurs qui n'ont rien à voir. Nj, c'est la vitesse, c'est un petit gabarit, ancien Marseillais, ancien Lyonnais. Nkudu, c'est un joueur très expérimenté en sélection. Et il y en a peu dans cette équipe camerounaise. 50 matchs environ au compteur. Et j'aime bien ce joueur. Il est puissant, il pèse sous les défenses. En l'absence d'Embemoba. Non, franchement, Nkudu doit être présent. Je sais que certains veulent Clinton-Nj. Qui pourtant, en sélection, a beaucoup déçu. Depuis un petit moment, je me rappelle, d'un pénalty raté à la Cannes 2022. De rentrée catastrophique. Donc Nkudu à droite. Et en pointe, Aboubakar, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Titulaire qui était le meilleur buteur de la Cannes 2022. Le Cameroun, c'est la culture des grands avant-centres. Eto, Roger Mila, Aboubakar, Choupo Motching. Il y a aussi le consultant, comment il s'appelle, sur Canal Sport Afrique. Qui a d'ailleurs rejoint le staff camerounais il y a quelques jours, j'ai vu. Donc Aboubakar sera là. Il y a des remplaçants intéressants. Notamment, les deux, Maghry. Un joueur qui joue à Toulouse. Qui a marqué 5-6 buts en championnat de France cette année. Alors qu'il n'est pas tout le temps titulaire. C'est pas mal. Et aussi Moumbania. Qui a une belle valeur marchande. Je ne sais plus dans quel club il évolue. Mais il marque cette année. Je crois que c'est un club suédois. Un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Donc, il y a des remplaçants intéressants. Pour suppléer, pourquoi pas, à Aboubakar. Dites-moi ce que vous en pensez de mon 11 de départ. Je répète, il y a une erreur. Au poste de latéral droit, je voulais mettre Tchama 2. Et non pas Bokele, les amis. Autant pour moi. Tchama 2. Et à gauche, j'ai mis les jokers potentiels. Qui pourraient rentrer en cours de match. Comme Mukudi, Tchato, Nuhu, Olivier Kemen, Toko Ekambi, Clinton Engie, Moumbania et Maghi. Donc ça, pour moi, c'est des remplaçants. Le 11 de départ, titulaire, je vais le répéter. Onana dans les buts. Younga côté gauche pour son profil plus offensif que nous. Dans l'axe, Woh. Joueur très bon dans les relances qui a un gros potentiel. Vraiment, en Ligue 1, il impressionne. C'est un très bon défenseur, Woh. Sachez-le. Kassayeto, il a l'expérience à ses côtés. C'est pas mal. La chaleur centrale du Cameroun, ça va encore. Par contre, le poste de latéral droit, ça m'inquiète un peu. Tchama 2 ou Tchato, je mettrai Tchama 2. Milieu de terrain, à part Zambon Anguissa, qui est une pièce maîtresse. Qui va apporter énormément au milieu de terrain. On peut s'inquiéter de ses coéquipiers. Il y a Neyou, Encham ou Kemen. Je ne sais pas ce que va faire Song. Ça se trouve, il va mettre Kemen. Il va sortir Olivier Encham. Mais objectivement, dites-moi votre avis, les Camerounais, vous pensez quoi de Olivier Encham ? Ça m'intéresse, c'est un ancien Marseillais, je le connais bien. C'est quoi votre avis sur ce joueur ? En sélection, il a fait quelques bonnes entrées récemment, j'ai trouvé, par rapport aux autres du moins. Et en attaque, Nkoudou côté gauche, Ngamaleu à droite et Aboubakar en pointe. Voilà mon 11 départs type pour le Cameroun. Je vais parler aussi de Onana, qui n'a pas été appelé avec les Lyons indomptables, qui était pourtant là en Coupe du Monde, au Qatar, dans le groupe, il y a un an. Pourquoi ? Parce qu'il a été écarté par Besiktas. Il n'a pas eu de temps de jeu quasiment, mais tu vas me dire, ce n'est pas le seul. Au milieu de terrain, je l'ai répété même. Les autres, il y en a des qui ne jouent pas non plus. Donc pourquoi les Camerounais, Onana n'a pas été appelé ? Jeune milieu de terrain de 23 ans qui vient de signer à l'OM, c'est pour ça que ça m'intéresse, qui a joué à Lens, à Bordeaux. C'est un récupérateur. Bon, il a du potentiel, il est prometteur. Après, est-ce que sa carrière va décoller ? On verra bien. Et voilà. Donc ça, c'est pour les choix sur le terrain pour les Camerounais. Maintenant, le groupe des lions indomptables, c'est le groupe de la mort, on le sait bien, avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie. À quelle place sera le Cameroun, à votre avis, dans ce groupe ? Très très bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu affrontes les lions indomptables, tu ne peux pas les sous-estimer. Tu les prends au sérieux. Même si ce n'est pas la meilleure génération de l'histoire du Cameroun sous le papier, je répète, en 2017, c'est eux qui ont soulevé le trophée. Parce que tu t'appelles le Cameroun, quand tu rentres sur le terrain, tu as une confiance en toi particulière, tu portes un maillot qui est prestigieux en Afrique et dans le monde. Le Cameroun, dans le monde entier, c'est le meilleur pays africain de l'histoire. Alors, je parle pour le grand public. Si tu demandes aux Africains en général, je sais que la moitié vont dire l'Égypte. L'Égypte a eu des grandes équipes. L'Égypte a gagné trois fois la canne de suite. Sept fois au total. Le Barablai s'en coupe du monde. Par contre, ils ont eu aussi des grands joueurs. Mais moins que le Cameroun intressèquement, vraiment. Donc, le Cameroun, bien sûr, avec une poule très compliquée sur le papier. En fin finale, en cas de qualification, si le Cameroun finit premier de ce groupe, donc le groupe C, ils affronteront le troisième du groupe A, B ou F. Donc là, ça serait un huitième de finale très abordable. Parce que qui va finir troisième du groupe A ? Guinée-Bissau ou Guinée-Équatoriale, en principe, je dis bien. On sait que lors de la canne, il y a toujours des surprises. Troisième du groupe B, ça sera Cap Vert ou Mozambique, tranquille. Et troisième du groupe F, ça sera Tanzanie ou la Zambie. Donc, si les Lyons sont premiers, vraiment en huitième, presque un boulevard. Si les Lyons sont deuxièmes de ce groupe, ils affronteront le deuxième du groupe A. Ça sera la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, direct. Si le Cameroun est deuxième, en huitième de finale, Cameroun-Côte d'Ivoire ou Cameroun-Nigéria, ça serait un tirage terrible dès les huitièmes. Et si les Lyons sont troisième, ils peuvent quand même se qualifier en meilleure troisième, ils affronteront soit le premier du groupe A, soit le premier du groupe B. Donc l'Égypte ou la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. Voilà, ils peuvent aussi retrouver l'Égypte en huitième de finale. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc je répète, il y a beaucoup d'anciens Marseillais dans cette liste. NG, Nkudu, Nsham. Il n'y a plus Nicolas Nkulu malheureusement. Il n'est plus tout jeune. Mais il faut le respecter Nkulu. Il a beaucoup apporté pour le Cameroun. Ça a été un grand défenseur à l'OM. Aussi à Monaco, un petit peu à ses débuts. Il a fait beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations, notamment en 2017, 2015. Si Nkulu est là à l'OM en 2015, l'OM est champion de France. Il est parti à la Cannes et ça nous a beaucoup manqué. On a perdu des matchs au mois de janvier, l'année Marcelo Bielsa. Donc force à Nicolas Nkulu. Force à Zambou Anguissa aussi, ancien Marseillais, qui nous a fait une très belle saison. Il y a eu Salomon Olembe comme ancien Marseillais. Vous vous rappelez les Camerounais ? Lui aussi, c'est un joueur que tous les Africains ont connu. Joueur des années 2000. Et dites-moi en commentaire s'il y a d'autres anciens Marseillais que j'ai oubliés. Bon là, je réponds instantanément, mais... Qui me viennent en tête. Ouais, bon. Il y en a eu 3-4 encore. On a eu pas mal de Camerounais à l'Olympique de Marseille. On commentera les matchs du Cameroun. Je répète, en direct sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous en bas la vidéo si ça vous intéresse de vivre les matchs de la Cannes. Et voilà, je pense avoir été assez complet. J'ai fait l'équipe type des Lyons. Les Jokers qui peuvent rentrer en cours de match. Regardez plutôt l'équipe que j'ai fait à gauche, les gars. C'est la droite, il y a une erreur. Je répète, boquiez-les. Je voulais pas le mettre latéral droit. Ça sera Tchama 2 pour moi. Et Tchato en remplaçant. Voilà, voilà. Donc deux grands absents. Choupo Moting et Mbemo. Donc le Cameroun ne jouera pas en 4-4-2. Comme à la Coupe du Monde. Où il y avait Aboubakar aux côtés de Choupo. Même qu'Aboubakar était remplaçant dans un certain match. Il avait fait une entrée fracassante contre la Suisse ou la Serbie. Je sais plus. Mais c'est vrai que pour reparler du Mondial, ça a été quand même un échec, malgré la victoire de Prestige contre le Brésil, de sortir de cette poule qui était assez abordable avec la Suisse, la Serbie et la Sélé-Sao. Lors de la dernière Cannes, le Cameroun a été sorti au pénalty en demi-finale contre l'Egypte. Ça n'a pas été ridicule. Ils étaient à domicile. Ils ont atteint le dernier carré. Ils avaient fait des bons matchs lors de la dernière Cannes, les gars. C'est vrai. En face de poule avec un Aboubakar en feu, le Cameroun était là à la Cannes 2022. Et puis, ils l'ont gagné en 2017, le plus récemment. Donc, voilà. Le Cameroun, à prendre au sérieux parce que tu t'appelles le Cameroun et ce n'est pas rien. Et ça donne une motivation aussi aux adversaires et peut-être aussi une peur chez certains. Quand tu rentres sur le terrain avec le maillot camerounais, tu intègres une culture de la gagne. On le voit souvent sur certains matchs qui ne sont pas faciles, qui sont équilibrés. Le Cameroun peut l'emporter assez souvent parce qu'ils ont ce truc de vaincre. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont cinq Coupes d'Afrique des Nations, qu'ils ont eu les joueurs les plus prestigieux du continent. Enfin, si je devais citer les plus grands joueurs africains de l'histoire, j'en aurais pour 30 minutes. Mais il y a eu Rogémyla, Samuel Eto'o et d'autres. Est-ce que Eto'o est le plus grand joueur africain du continent ? Je sais que pour la majorité des gens, c'est oui. Il y a eu Drogba, il y a eu Eto'o, il y a Sadio Mane, enfin, il y a eu Georges Ouéa, les gars, qu'on ne doit pas oublier, et Mr. Georges. Vous savez l'affection que j'ai pour dîner Drogba. Et le duel des années 2000, c'était Drogba et Eto'o, les gars. Mais bon, j'avoue que Eto'o avec le Barça, avec l'Inter, en Afrique, avec le Cameroun, c'était exceptionnel. Quelle avançante, quelle agilité, quelle vitesse, quelle finition, quel sens du but. C'était merveilleux. Et puis là, actuellement, c'est Aboubacar, le grand attaquant. Ils ont eu une ADN. D'avançante, c'est incroyable, Cameroun. De génération en génération. Il faudra le surveiller, Aboubacar, pour les adversaires du Cameroun. Beaucoup aimeraient la voir. Il répond présent, lui, lors des Coupes d'Afrique. On verra ça, en tout cas. Allez, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la Coupe d'Afrique des Nations. Je présenterai encore une équipe, les gars. Et après, j'arrête. Après, c'est fini. Je ne sais pas encore laquelle. Tunisie, Mali, la RDC, la Guinée, le Nigeria, l'Egypte. Dites-moi en commentaire l'équipe que vous voulez que je présente pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada